L'anorexie. Diminution ou arrêt de l'alimentation par perte d'appétit ou par refus de s'alimenter. Avant aujourd'hui, pour moi, l'anorexie c'était un blocage mental. C'était quelqu'un qui voulait juste pas grossir, qui se comparait trop aux autres. Hier soir, ma vision sur ce sujet a complètement changé. J'ai rencontré la belle Sarah Jeanne. Après un beau message qu'il m'a envoyé sur Instagram, j'ai décidé d'aller lui rendre visite à l'hôpital de Sainte-Justine à Montréal. Elle avait été hospitalisée il y a environ deux semaines pour cause d'anorexie. J'ai vraiment eu la chance de rentrer dans son cerveau et de vraiment comprendre comment est-ce qu'elle s'en est rendue là et pourquoi aussi. Maintenant, je vois plus ça juste comme un blocage mental. L'anorexie pour moi maintenant, c'est vraiment une pression dans la société. C'est une peur de peu plaire, un manque de confiance, un manque de ressources. C'est souvent aussi dû à l'anxiété. On n'est jamais certaine de si on se trouve vraiment belle. On veut toujours ressembler aux autres, on veut être la plus belle possible, on veut que tout le monde nous aime. Le truc, c'est que c'est vraiment pas ça l'important dans la vie. Grâce à sa rageance, j'ai finalement pu comprendre ce qui se passe dans votre tête, chère petite personne. Vous vous êtes mis des barrières, des buts à atteindre, des buts à quoi ressembler qui sont justement fixés par la société, qu'on voit dans les magazines, sur internet. J'ai aussi vu que le cheminement, pour surtout de l'anorexie, c'est vraiment difficile. C'est être enfermée dans une petite unité à l'hôpital, avec plusieurs filles qui sont là pour la première fois comme toi ou qui sont là dû à des rechutes. Tu te sens seule, t'as pas beaucoup de visites, tu sais pas trop comment t'y prendre. Il y a quelqu'un qui va t'en regarder à chaque jour, chaque minute, pour voir si tu te fais vomir ou si tu manges toute ton assiette. Je sais pas comment vous faire, mais ça doit vraiment être difficile. Je sais que j'ai jamais vécu de l'anorexie, mais grâce à cette rencontre-là, j'ai vraiment l'impression de tous vous comprendre. Je comprends que vous avez de la peine à l'intérieur, je comprends que vous voulez être la plus belle possible, je comprends que vous voulez être parfaite. Notre but, c'est pas juste de plaire aux autres, c'est vraiment de se rendre heureuse en même. N'oubliez jamais, gang, que vous êtes pas seul. Y'a personne de parfait sur la Terre, pis y'a jamais personne qui sera parfaite non plus. Quand vous vous voyez devant un miroir, essayez vraiment de focusser sur vos qualités. Salimenter, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui va trôner encore mieux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Manger, c'est bon. Avoir rencontré Sarah Jeannière, j'ai vraiment eu l'impression de faire une différence. Une différence pour elle, pis une différence pour moi aussi. Ça a vraiment été un échange extraordinaire pour moi. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce que les gens arrivaient là. Parce qu'avant, pour moi, anorexie, je comprenais pas pourquoi les gens pouvaient penser à ça. Pourquoi ils voulaient se faire vomir après avoir mangé. Si je peux faire une différence en vous parlant un petit peu, ou en faisant cette vidéo aussi, ça va être le plus grand plaisir pour moi de faire. Merci d'avoir écouté, on se retrouve à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !